Bonjour et bienvenue dans DebugMod, vous nous l'avez réclamé, un DebugMod sur Benzai, la nouvelle recrue de nos lives qui fait une semaine sur deux le Hard Corner le vendredi soir. Le seul petit problème pour faire ce DebugMod, c'est qu'il n'habite pas à Paris. Et oui, il habite à Angoulême, il fait ses émissions là-bas. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour aller filmer. Alors on l'a appelé, on l'a demandé et il était d'accord pour filmer lui-même son propre DebugMod sur place. Voilà, Benzai, c'est à toi. Alors, mon arrivée sur nos lives, je vois droit en grande partie à un monsieur qui s'appelle Frédéric Molas. Aussi connu sous le nom du joueur du grenier. Il se trouve donc en fait que Frédéric m'avait invité, du moins en fait, avait fait en sorte que je puisse être invité au dernier Toulouse Game Show, là où il y a toujours plein de monde, c'est toujours un très grand rendez-vous. Donc à peine arrivé au TGS, je croise un mec avec une casquette, indévissable d'ailleurs, j'ai essayé, ça bouge pas, qui me dit salut Benzai et tout, je connais très bien ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais. Il m'a dit, tu serais pas François Descracs parce que Frédéric m'a dit, il faut absolument que tu rencontres un mec qui s'appelle François Descracs, il connaît bien ce que tu fais et puis il est vachement sympa et tout. Et il se trouvait que c'était lui, donc voilà, mission accomplie et puis il fait attends, attends, il faut que je te présente Alex Pilote parce qu'il faut qu'il voit ce que tu fais, ça va être vachement bien et après donc il a fallu lui présenter un petit pilote, deux petits pilotes, trois petits pilotes, Alex Pilote. J'ai présenté un premier épisode sur la Wonderswan à Alex Pilote. Alex Pilote est revenu avec un feedback absolument merveilleux, avec tout un tas de petits conseils, genre attention, la règle des 180 degrés, attention, les séquences de rêve, le filtre, il est peut-être pas trop discret, ce serait peut-être mieux de faire un truc avec des couleurs un petit peu pendant les années 60, visiblement il aimait bien ça. L'émission au bout du troisième épisode en fait a plutôt plu, il y avait toujours un petit couac sur le son et Alex a eu la gentillesse de proposer que Mathilde fasse un peu le mix. Et du coup, InnoLife s'est proposé de diffuser, on est parti sur six épisodes, on est bientôt à la fin de la saison, on va voir, moi j'espère en tout cas que l'aventure continuera. Alors quand on travaille très dur sur un pilote et qu'on l'envoie, on est tellement concentré sur le travail qu'on a fait, on se dit ouais c'est trop génial et tout, excellent, même si je parle pas comme ça. Du coup, il y a tout un tas de règles, des règles auxquelles on n'aurait jamais pensé quand il s'agit de la diffusion télé. Notamment par exemple, moi je sais que je me suis heurté à certains trucs, du genre que quand on avait un screenshot, le moindre screenshot, la moindre image de jeu d'un jeu classé 18+, et en l'occurrence là c'était Mass Effect 3, et bien tout à coup, diffusion après 22h30 obligatoire. Alors là je tombe un peu dénu parce que j'ai trois screenshots qui se battent en duel et du coup, ben non, c'était catégorique, ça ça ne passe qu'après 22h30, du coup, moi ça me faisait doucement rire parce que j'étais là, les gens ils voient moins ça, ils s'attendent à ce que ça y est quoi, c'est parti, Benzai se lance dans l'érotisme, et bien malheureusement non, je suis désolé. Alors pour faire un épisode de Hard Corner, c'est très simple, on part d'abord sur un gros objet de pourri, et très vite, très vite, on écrit toutes sortes de bêtises sur son petit netbook, et une fois que c'est écrit, et bien hop, là c'est parti, il va falloir tourner très vite, en général je prends le même après-midi, j'essaie de tourner le maximum de choses, et puis après, ben, on filme dans le décor, et donc je vous montrerai comment on crée un décor de Hard Corner dans une petite cuisine, toute pourrie, au milieu de Angoulême. Et maintenant tout est en place pour tourner un épisode complet de Hard Corner, c'est l'un des plans que vous connaissez le plus, parce que je fais en sorte d'avoir très peu de plans, je préfère avoir 4 plans, pas trop moches, qu'une caméra qui se balade, notamment parce que ma caméra ne fait pas autofocus, donc on suit le script, et d'ailleurs, quand vous pensez que je suis en train de pianoter comme ça sur ordinateur du Hard Corner, pas du tout, je suis en train de regarder mon retour caméra, parce que, et oui j'ai mis, vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, mais pas du tout, je suis tout seul en général quand je tourne Hard Corner, à part la personne qui joue au client, et qui, elle, ne peut pas déclencher la caméra, donc en fait je fais tout à distance, c'est vraiment une avancée technologique, et incroyable pour les gens qui, comme moi, n'ont pas d'amis, vraiment, et puis, quand j'ai besoin d'un, j'ai le boost screen, qui est là que vous avez lu plus tôt, du coup tout se tourne ici, ensuite après je le montre ça sur, non pas sur ce petit PC, mais sur une grosse tour que j'ai eu à payer très très cher, et je le montre ça sur Sony Vegas, je fais absolument tout tout seul encore une fois, tout simplement parce que je n'ai ni amis, ni esclave, voilà. Voilà donc j'espère que vous en savez un peu plus sur la manière dont travaille Benzaï dans sa chambre à Angoulême, on attend évidemment avec impatience ces prochains épisodes de Hard Corner, et moi je vous dis à la prochaine, dans des belles modes. Sous-titrage ST' 501